Hello ! On attaque une autre question à propos du site web, c'est la question de l'interface admin. C'est vrai qu'ici on est sur le site de Wokra en transition et il y a plein, ça fait un peu peur, cet écran d'accueil. En gros, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses, c'est parce que c'est un site partagé par toutes les initiatives et il y a des initiatives qui nous ont demandé de rajouter des modules et du coup ces modules sont rajoutés chez tout le monde. Et donc on cherche toujours le bon compromis entre répondre aux besoins des initiatives et aussi pas lourdir les sites de tout le monde. Et donc là, on a peut-être allé un peu trop loin. Mais quelles sont, je vais juste présenter du coup les sections qui font peur, c'est vrai. Alors, il y a ici tous les articles. Events, c'est la possibilité et il y a WP Events, c'est deux modules différents. Et donc là, il y aura sans doute un peu de cleaning à faire pour voir qui utilise quoi. Média, c'est toutes les photos, donc votre bibliothèque en général de photos, mais aussi vidéos. La liste de toutes vos pages, donc articles et pages, c'est assez similaire, mais c'est des concepts différents dans WordPress. Si vous voulez checker tous les commentaires qu'il y a. Alors, Formidable, c'est un outil pour gérer les formulaires. Si vous voulez demander aux participants à votre site, tiens, inscrivez-vous à un événement ou un truc comme ça, vous pouvez créer des formulaires. Et donc, je ne vais pas détailler ça maintenant, mais en gros, en quelques clics, vous créez votre formulaire et puis les gens répondent et vous pouvez consulter les réponses à travers ça. Alors ici, c'est vrai que c'est un module qui est utilisé par certaines initiatives pour aller prendre, pour mettre, afficher sur leur site des événements, par exemple, de leur page Facebook, mais pour importer des différents événements sur leur site. Alors Mail Poet et Mail Poet 2, c'est des outils de newsletter. Et donc, a priori, choisissez Mail Poet 2. Mais je crois que Mail Poet, en fait, c'est Mail Poet 3. Et en bref, on a dû garder les deux parce qu'il y a certaines initiatives qui ont uniquement utilisé Mail Poet. Apparence, j'ai changé. Ah oui, et vous, la dernière newsletter, j'ai généré par exemple avec Mail Poet 2 parce que je pensais que c'était le plus à jour. En fait, c'est Mail Poet qui est plus à jour. Si c'est lui, si c'est l'adoption 3. A checker, mais je sais qu'ils ont fait un truc bizarre. Test un peu les deux, mais c'est compliqué. Et voilà, mon PC rame un peu. Oui, à checker. Je pense bien que Mail Poet 3. Et en fait, Mail Poet 3. Donc l'apparence, c'est très important si on veut changer le style du site web. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Extensions, a priori, vous n'avez pas trop accès à ça, je pense. Vos utilisateurs pour pouvoir gérer le site à plusieurs. Ah, Sylvie a sa webcam qui vient de saluer. Salut Sylvie. Et voilà, différents outils, c'est pour configurer certains modules. Et puis réglages. SEO, c'est si vous voulez améliorer la présence de votre site sur les réseaux sociaux. C'est Site Engine ou Search Engine Optimization. Ça, c'est l'intégration à MailChimp parce qu'il y a des initiatives de transition qui utilisent MailChimp et donc qui voulaient pouvoir faire le lien entre MailChimp, leurs utilisateurs sur MailChimp et leur site web. Et Facebook Feed, c'est un module pour intégrer dans le site web des discussions dans Facebook. Voilà. Alors, il faut savoir que, et on va juste regarder ici. Mail Poet. Ouais, en fait, Mail Poet, c'est Mail Poet 3. C'est bien ce que je disais. Donc, le plus récent, je crois que c'est Mail Poet. D'accord. Alors, en fait, il y a eu deux générations de sites essentiels. Et là, on est passé à si2.raiseauttransition.be. Et eux, du coup, cette interface-là a débarré un peu plus tard. Et je pense qu'ils ont un peu moins, voilà, ils sont pas perturbés par l'historique de ce que j'expliquais, qu'on a installé des modules pour les initiatives au départ. Et du coup, que tout le monde doit utiliser ces modules. Je vais juste vous montrer que c'est... Voilà, il y a une interface un petit peu différente. Je ne me souviens plus de Novavis. Voilà. Voilà, vous voyez qu'ils ont un peu moins de... Il y a aussi Formidable, mais il y a un seul truc, Events. Donc voilà, eux, ils... C'est un... Voilà. C'est un peu plus propre pour la seconde version. Alors... Voilà, je vois que Anne est à Pontacelle. Super. Et donc, si un jour, Anne de Pontacelle veut aller... veut se créer un site web essentiel, elle va donc sur si.réseauttransition.be dans la section Concrètement, elle suit les instructions et on lui... voilà, on lui enverra un petit mail une fois que le site sera installé. Voilà pour la question de l'interface admin. Je propose d'arrêter ici sur cette question. Je peux te... Je peux te poser quelques questions sur l'interface admin avant de parler de tout ? Génial. T'as expliqué donc pourquoi il y avait beaucoup de plugins, en particulier le fait qu'il y avait des choses qui étaient des plugins qui sont installées à l'échelle du site et donc tout le monde les voit. Du coup, si je sens des modifs, est-ce que je suis sûr que je risque pas de modifier les paramétrages des autres ? Si je suis dans le module SEO pour faire connecter mon site à moi, je voudrais avoir un impact sur les vaux quoi. Oui, non, il n'y a pas de soucis, c'est vraiment bien fait et donc tu risques pas de faire exploser l'internet en configurant ça ou d'impacter négativement les sites des autres initiatives, oui. Ok. J'ai aussi une autre question dans les modules qu'on ne voit pas parce que, autant que je sache, c'est quelque chose qui se fait souvent par un système de modules. Est-ce que vous avez un système de backup du site ? Oui, donc nous, on est... C'est Actic, une ASBL qui nous donne un coup de main pour l'informatique. Et donc eux, on est sur leur serveur. Et d'ailleurs, on peut les saluer, ils font du super boulot et leur faire un peu de pub. Actic... Voilà, Actic ASBL. Et eux, ils s'occupent de tout le stockage, les backups qui sont vachement importants. Et voilà, parfois, il y a des soucis, que ce soit, voilà... Et c'est eux qui nous donnent des coups de main par rapport à ça. Et tout d'un coup, notre page a disparu. On t'appelle, on t'envoie un mail et toi, tu les contactes et ils font revenir via backup, c'est ça ? Oui. Ok. Soit via l'Agora, soit, oui, un mail à info-at-réseau-transition.be. C'est en fait là où on est le plus réactif aujourd'hui. Moi, j'ai parfois un peu du mal avec mes sites, avec mes mails. Agora, oui. Et du coup, info-at-réseau-transition.be. Vous avez toute l'équipe de support du réseau de transition qui se... J'allais dire, qui bosse jour et nuit pour répondre à vos mails. Mais en tout cas, voilà, on essaie de dispatcher. Et ça, c'est vachement amélioré depuis qu'on utilise ça. Et du coup, en direct, je vous montre comment modifier une page de votre site. Par exemple, ici, je veux changer l'adresse e-mail auquel les gens doivent écrire pour faire la demande pour le site. Et voilà, j'ai modifié le texte ici. Et puis, je fais Update. Ma page s'update. Et je peux cliquer sur Voir la page pour m'assurer que les changements ont eu lieu. Et génial, j'ai ici info-at-réseau-transition.be. Est-ce que tu as d'autres questions, Gilles ? J'ai d'autres questions, mais plus sur l'interface admin. Sur l'interface... OK, alors on va clore ce chapitre interface admin. Juste une question. Ça veut dire que moi, ici, je peux enlever... Oui, vas-y, vas-y. Je peux enlever ici des choses... Tu ne peux pas enlever. Non, je ne peux pas les enlever. C'est ça, ça reste là. OK. Il faut faire comme si elles n'existaient pas. Enlever. Oui, ben voilà, on fait preuve de créativité. Et je vais arrêter... Je vais...